... Chers compatriotes, nous venons d'être informés par nos services attitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus COVID-19 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. En effet, il s'agit d'une personne de sexe masculin âgée de 52 ans, de nationalité congolaise résidant en France. Il est arrivé à Kinshasa le 8 mars en provenance de la France. A son arrivée, il n'est présenté aucun signe de la maladie à coronavirus. Il a été consulté dans une clinique de la place pour des symptômes suivants. La fièvre, la toux et le rhume. Sur la base de ces symptômes et au vu de ces antécédents, c'est-à-dire provenance d'un pays épidémique, nos services ont été alertés et ont réalisé des prélèvements qui se sont avérés positifs au COVID-19 il y a quelques heures. Nos services s'attellent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. En ce moment, le patient est stable. Il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins un mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuiement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le plus de coudes ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez directement le centre de santé le plus proche. Votre gouvernement et ses partenaires vont mettre tout en œuvre pour éviter la propagation de la maladie dans notre pays. Nous en appelons donc au sens patriotique de chacun de collaborer avec les services médicaux et les équipes de riposte pour contenir cette épidémie. Je vous remercie.